Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Forza Horizon 5 pour le nouveau championnat et la saison été et on va maintenant faire le deuxième championnat saisonnier, la peur au vent. Vous devez utiliser des monstres de rallye réglés en maximum S1 900, c'est parti. J'ai choisi la Unigan Gymkana 10 Fort Escort Cosworth Group A de 1991. Avec le réglage suivant S1 900, le code est 186-900-044, 186-900-044. C'est parti, on s'inscrit. On prend notre voiture. Je vous montre qu'on est bien bloqué en très doué et c'est parti. Comme d'habitude, je coupe au bout de quelques minutes et on se retrouve à l'arrivée pour le résultat d'un course. Avec cette voiture, ça devrait être une simple formalité. On est déjà quasiment en tête. Ça ne va pas tarder. Si je n'avais pas fait l'erreur dans le virage, c'était bon. Et voilà. Et voilà, nous sommes en tête. On se retrouve à l'arrivée pour le résultat de la course. Nous sommes quasiment arrivés. C'est une course très facile avec ce réglage et cette voiture. Mais vraiment très facile. Franchement, aucun problème pour gagner. Et voilà, victoire facile avec une bonne avance là. Je crois que ce championnat va être plié en deux temps, trois mouvements. Cinq secondes d'avance, impeccable. Ah, 250 000, ça fait plaisir. Même si je n'ai pas trop besoin de sous, mais bon, c'est toujours bon à prendre. On passe à la deuxième course. Ah ben, on est dessus. On va attendre ici. On va aller un peu plus loin. Ah ben, on va y aller. Exceptionnellement, ça fera 400 d'économie. Là, voilà. Et zou, on s'inscrit. On continue l'épreuve. On prend toujours notre voiture modifiée. Je vous montre qu'on est toujours bloqué en très doué. Et c'est parti. Comme d'habitude, je coupe au bout de quelques minutes et on se retrouve à l'arrivée pour le résultat de la course. Impeccable. Nous voici déjà deuxième. On se retrouve à l'arrivée. Et nous voici premier. Alors, cette course est plus difficile que la première. Elle est plus technique. Et c'est un peu plus compliqué. Alors, je vais laisser jusqu'à l'arrivée. Parce que de toute façon, on est quasiment arrivé. Mais je trouve cette course plus difficile que la première. On gagne moins facilement. En plus, si je fais des erreurs, ça ne va pas arranger les choses. Bon, ça devrait aller maintenant. On devrait prendre une bonne avance, là. Et voilà. Alors, ça a l'air d'une victoire facile, mais ça n'en est pas une. On pourrait le penser, vu l'écart final, mais ce n'était pas du tout le cas. C'était assez disputé. Et voilà. On peut finir premier ou deuxième pour la dernière course. Donc, pas de pression. On s'inscrit pour la troisième course, qui est là-bas. On prend toujours notre voiture. Je vous montre qu'on est toujours entrés doués. Voilà. Et on peut finir premier ou deuxième. Donc, je ne vais pas me casser la tête. Si je finis deuxième, je finis deuxième. Attention aux arbres ici, qui sont sur le côté de la route. Quand vous dépassez... Et voilà, on est déjà deuxième. Donc, si on garde cette place, on a gagné le championnat. Je vous dis à tout à l'heure pour le résultat final. Alors, on finit premier, mais c'était une épreuve très disputée. Donc, pas facile non plus. Et voilà. On gagne le championnat sans problème. 60 points, 48 pour le deuxième. On reçoit notre récompense. La voiture, la BMW. Et voilà, on vient de finir le deuxième championnat saisonnier. La peur au vent. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.